Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le vendredi 4 février 2022. Je continue ma lecture du livre de Will Durand, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à l'analyse de la philosophie de Schopenhauer. Je suis arrivé à la partie 7, la critique de sa philosophie. Voilà, les chapitres se sont organisés autour du numéro 1, caractère de l'époque, à l'époque où Schopenhauer a écrit Le Monde comme représentation. Le deuxième chapitre était consacré à l'homme, Schopenhauer. Le troisième, Le Monde comme représentation, ce qui émanait de cette théorie. Le quatrième, Le Monde comme volonté. Le cinquième, Le Monde comme mal. On a vu tout ça dans les vidéos précédentes. Le sixième, La Sagesse dans la vie. Le septième, La Sagesse dans la mort. On a vu qu'il parlait du Nirvana. Je vous renvoie à ces vidéos précédentes. Et là, nous arrivons au chapitre 8, La Critique, par Louis Durand, de cette théorie. Alors, je fais une lecture que je découvre en même temps que je lis. et surtout, ça me permet en fait de développer, de préciser ma propre philosophie, la mécanique universelle, qu'on retrouve sur ce site, la mécanique universelle, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà ce que j'essaye de démontrer, c'est que mécaniquement, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, et si on trace une ligne, une droite d'évolution entre les primates naturels que nous étions, les hommes constructeurs que nous sommes aujourd'hui, et que nous la prolongeons dans le futur, nous arrivons forcément à l'humain accompli, qui est l'humanité en paix, réalisée, unifiée, sans violence, parfaitement résolue, en fait. Voilà. Et ayant atteint la sagesse, l'extase facile est l'unité mondiale. Voilà. Et la paix universelle. Et on retrouve des similitudes avec la pensée de Schopenhauer, qui préconise, il faudrait réécouter les vidéos précédentes, mais lorsqu'il parle de nirvana, du fait que le nirvana, la cessation de la volonté et des pulsions, des désirs, etc., est le seul moyen d'atteindre le bonheur absolu, le bonheur le plus sublime, en fait, il pense que c'est possible pour l'humanité entière. C'est au moins ce que j'ai compris. Je ne sais pas, je n'ai pas lu Schopenhauer. Mais je pense que d'après la lecture du résumé qu'en a fait Will Durand, c'est ce qui m'a semblé. Et donc, il y a une sorte de similitude avec la réflexion que je développe. L'arrivée dans l'extase. L'extase, c'est le nirvana, c'est la béatitude, c'est la même chose. Donc voilà, je commence ma lecture et mes réflexions. Donc, critique. Un diagnostic médical de l'époque et de l'homme peut seul rendre compte d'une pareille philosophie. Donc, il pense qu'il faut analyser la période où a écrit Schopenhauer, c'est-à-dire aux alentours de 1820, une période qu'il décrit comme psychologiquement pessimiste. Beaucoup de penseurs, d'écrivains, d'artistes étaient créés de façon pessimiste, finalement. parce qu'il y avait eu l'optimisme promis par la Révolution française. Un changement radical de façon de penser, une libération, etc. Et qui s'est terminé dans le sang, une grande partie, dans la cruauté. Donc, déjà, une sorte de déception. Et tout de suite après l'arrivée de Napoléon, auquel aussi beaucoup attendaient des choses positives, à l'image de Hegel, etc., il pensait que Napoléon, c'était un peu la fin de l'histoire, qu'il allait unifier le monde, etc. Et en fait, il part en guerre, avec des résultats positifs au début, enfin positifs avec des victoires. Et puis, finalement, à force d'impérialisme, il finit par soulever tellement d'hostilité qu'il est renversé, qu'il fait subir à ses armées des défaites monumentales. Et finalement, il est exilé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit que la philosophie de Schopenhauer apparaît. Voilà. Et donc, il y a cette analyse psychologique de l'époque et de l'homme également. C'est ce que veut dire Will Durand. Il faut aussi analyser la psychologie de l'homme. C'est ce qu'on a un peu fait dans les vidéos précédentes. Comprenons bien que nous sommes ici en présence d'un phénomène semblable à celui qui, après Alexandre et après César, attira sur la Grèce d'abord et sur Rome ensuite une avalanche de croyances et de pratiques orientales. Ce qui caractérise l'Orient, c'est le fait de reconnaître que la volonté extériorisée dans la nature est infiniment supérieure à la volonté humaine et d'en venir facilement à une doctrine de résignation et de désespoir. Voilà, c'est exactement ce qui se rejoue. Et là, il y a une très belle analyse, finalement, de Will Durand. De même que la décadence de la Grèce mis aux joues de l'élade, la pâleur du scepticisme et la fièvre hectique de l'épicurisme, de même le chaos des guerres napoléoniennes provoqua dans l'âme européenne cette langueur plaintive qui s'exhala dans la philosophie de Schopenhauer. L'Europe avait une terrible migraine en 1815. Voilà, et là, on peut comprendre l'influence du moment politique sur les penseurs, sur les artistes et sur le monde. Et c'est exactement ce qui se passe depuis les années 80, depuis que le néolibéralisme a pris le pouvoir en ayant, quand le capitalisme a flingué le communisme, il est rentré dans une toute-puissance qui est devenu ce néolibéralisme qui a ravagé tous les acquis, qui a été complètement sourd, qui s'est accaparé les médias, donc le peuple, les journalistes ne voyaient plus le peuple, la souffrance du peuple, elle s'est complètement détournée, les médias se sont complètement détournés du peuple, et plus personne protégeait donc le peuple, et pour simplement valoriser cette nouvelle petite élite mise en place par le marché, et c'est ce qui se passe depuis les années 80, et ça a mis l'humanité occidentale en dépression, finalement. Et donc pendant deux décennies, un peu plus, la France, par exemple, a été dans un état de dépression, sans que ça soit vraiment visible, parce que les médias montraient que cette élite, que ces rires forcés, cet amusement, cette sorte d'insouciance, sans montrer vraiment le désarroi du peuple, jusqu'au moment où il a fallu qu'il se révolte totalement, pour sortir de cette torpeur, pour éviter de... parce qu'il n'y a pas d'autre solution, quand on est oppressé, quand on est écrasé, abusé, s'il n'y a pas de révolte, c'est la fin, quoi, c'est l'auto-maltraitance, en fait. Et donc, là, le monde s'est révolté, ça a été les gilets jaunes, et un peu partout, ça s'est un petit peu révolté, mais on est revenu encore dans cet état d'esprit, les révoltes ont été brimées, ont été arrêtées, et pas réfléchies, pas résolues, donc une chape de plomb est retombée sur ce mécanisme, et là, voilà, on est encore en expectatives, et avec un appel par le peuple à des gouvernements autoritaires, durs, enfin, voilà, à des boucs émissaires qui sont montrés en pâture, et voilà exactement les conséquences d'un état d'esprit comme ça. Je reprends ma lecture. Quant au diagnostic personnel, il peut s'inspirer de l'aveu même de Schopenhauer. Notre philosophe admet que le bonheur d'un homme dépend de ce qu'il est, plutôt que des circonstances extérieures. Le pessimisme révèle un pessimiste. Eh bien, s'il a compris ça, il était déjà extrêmement conscient, notre ami Schopenhauer, et ça, c'est vraiment génial. D'abord, c'est un très grand philosophe, et voilà, il y a une grande conscience quand même. Supposer une constitution maladive, un esprit névrosé, une vie de loisirs vives et de mortels ennuis, et voilà la physiologie propice à la philosophie de Schopenhauer. Il faut avoir des loisirs pour être pessimiste. Une vie active produit presque toujours la santé du corps et de l'esprit. Schopenhauer admire la sérénité que procurent des visées modestes et une existence régulière. Mais il ne pouvait guère en parler d'après son expérience personnelle. Difficilis, inotio, qui est-ce ? Il était assez riche pour ne rien faire, et il s'aperçut que de continuels loisirs étaient plus insupportables qu'un travail assidu. La disposition des philosophes à la mélancolie tient peut-être à ce que les occupations sédentaires sont contre-nature. Une diatribe contre la vie n'est trop souvent qu'un indice de mauvaise sécrétion. Donc il a une analyse assez claire de lui-même. Le nirvana est l'idéal d'un homme apathique, d'un Schilde Harold, d'un René qui a commencé par trop désiré, par tout risqué pour une passion et qui, ayant perdu, passe le reste de sa vie à se morfondre dans l'ennui rageur de l'inaction. C'est très important ce qui est dit là. Si l'intellect se pose, et donc il y a aussi la société qui peut couper les jambes aux êtres humains et plonger des hommes dans cet ennui, en les maltraitant, en les abusant. Quand les patronats abusent de leurs ouvriers, ils leur coupent les jambes. s'ils ne sont pas récompensés pour leur travail, s'ils sont juste mis sous un pseudo esclavage, ce qui a été fait entre les années 80 et 2010, et jusqu'à maintenant plus ou moins. Et donc, en faisant ça, ils ont coupé les jambes au peuple. Et ça, c'est très important à analyser. Si l'intellect se pose en serviteur de la volonté, il est tout à fait vraisemblable que le produit particulier de l'intellect, qui s'appelle la philosophie de Schopenhauer, ait été l'excuse et l'apologie d'une volonté indolente et maladive. Mais grâce à cela, moi je dirais que grâce à ça, il a éclairé cette vision asiatique qui est très importante, qui n'est pas à préconiser pour le monde actuel, mais pour la finalité de l'humanité, pour l'évolution. Nous allons vers le nirvana, vers l'extase, vers la béatitude. La seule erreur de Schopenhauer, c'est de laisser penser que c'est possible déjà d'atteindre cet état de nirvana, d'extinction. Ce n'est pas pour maintenant, et lorsque ce nirvana sera d'actualité, il aura sans doute évolué et l'humanité y aura accès facilement. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut construire ce monde. Et donc, on ne peut pas être dans un état de contemplation, de nirvana, d'extase. Sans doute, ses premières expériences avec les hommes et les femmes développèrent chez lui une tendance anormale à la suspicion et une sensibilité morbide, comme chez Stendhal, Flaubert et Nietzsche. Il devint cynique et solitaire. Il écrit « Un ami dans le besoin n'est pas un véritable ennemi, ce n'est qu'un emprunteur. » Et encore, « Ne confiez pas à un ami ce que vous ne voudriez pas dire à un ennemi. » Il conseille, mais certaines de ses diatribes sont tout à fait justes, exactement. Par expérience, je retrouve des choses, des naïvetés auxquelles je n'aurais pas dû me laisser abuser. Il conseille une vie paisible, monotone, une vie d'ermite. Il craint la société et n'a pas le sentiment de la valeur et des joies de l'association humaine. Eh bien, je le comprends tout à fait. Mais le bonheur disparaît quand il n'est point partagé. Il y a, somme toute, dans le pessimisme, une grande part d'égoïsme. Voilà, mais c'est ce qui fait que Schopenhauer est Schopenhauer et c'est ce qui fait que Will Durand peut critiquer cela parce qu'il était un homme sociable, il avait une vie différente et donc avec beaucoup moins de souffrance et donc ça devient un philosophe vulgarisateur de la philosophie, ce Will Durand, extraordinaire, qui a tout compris à la philosophie de Schopenhauer et qui arrive à la résumer et à la rendre lisible à des gens comme moi qui n'ont pas fait d'études, mais il lui manque cette souffrance, ce désespoir, cette hypersensibilité pour écrire comme Schopenhauer et pour être donc illuminé par le génie dont on a vu que Schopenhauer en faisait une... et c'était important dans sa pensée. Il y a une vidéo, je ne sais pas si c'est la 17 ou la 18 qui traite de ça. Le monde n'est pas assez bon pour nous et philosophiquement nous lui tournons le dos. Mais c'est oublier ce qu'enseigne Spinoza, que nos formules morales, laudatives ou critiques ne sont que des jugements humains, inexactes, quand on les applique à l'ensemble du cosmos. Peut-être notre superbe dégoût de la vie n'est-il qu'un voile pour masquer notre secret dégoût de nous-mêmes. Nous avons, oui, sans doute, peut-être, mais tout ça, c'est le principe créateur. C'est grâce à ça qu'il y a de la création. C'est parce que Van Gogh avait un père tel que lui, Mozart un père tel que lui, Beethoven un père ou une mère comme il les a eus, avec un maximum de souffrance, qu'ils ont pu arriver à créer des choses aussi magiques et c'est valable pour beaucoup, pour beaucoup de la création. Donc, oui, il faut aussi des gens comme ça. Voilà. Et il faut des gens même comme Spinoza. Bien sûr que Spinoza, ce qu'il enseigne est extrêmement optimiste. optimiste, c'est beaucoup plus philosophique au sens expérimental du terme, au sens physique du terme. Mais parce que l'état d'esprit de Spinoza était comme celui-là. Il vivait dans un moment autre aussi. Et très certainement, voilà, mais ça n'empêche pas qu'il a dû masquer sa philosophie, il a dû la publier post-mortem, etc. C'est parce que c'était délicat et qu'il était révolutionnaire par rapport à son temps. Que nos formules morales, mais c'est oublié ce qu'enseigne Spinoza, que nos formules morales, laudatives ou critiques, ne sont que, etc. Peut-être notre superbe dégoût de la vie n'est-il qu'un voile pour masquer notre secret dégoût de nous-mêmes. Nous avons gâché et galvaudé notre vie et nous jetons le blâme sur l'entourage ou le monde qui n'ont pas de langue pour se défendre. L'homme réfléchi accepte les restrictions naturelles de la vie. Il ne s'attend pas à voir la providence prévenue en sa faveur. Il ne demande pas de dépiper pour jouer le jeu de la vie. Bien sûr. Et c'est pour ça que d'ailleurs le blâme de ceux qui ne peuvent plus se défendre, comme certains philosophes médiatiques actuels qui vont critiquer des penseurs disparus de façon tout à fait orgueilleuse à mon sens, montrent leurs souffrances, les épines qu'ils ont dans les pieds, ce qui les fait souffrir en définitive. C'est pour ça qu'il y a ce désir de détruire autrui. En fait, le désir de détruire détruire un philosophe précédent pour s'affirmer, pour réclamer de l'amour, en conséquence, c'est un très mauvais choix. c'est la façon de s'affirmer aux dépens d'autrui. C'est le narcissisme, malheureusement, c'est le... Voilà, c'est... C'est... C'est révélateur, en fait, de la psychologie de l'homme. Alors, l'homme réfléchi accepte les restrictions naturelles de la vie. Il ne s'attend pas à avoir la providence prévenue en sa faveur. Il ne demande pas de dépiper pour jouer le jeu de la vie. Il sait, comme le dit Carlyle, qu'il n'y a aucune raison de s'en prendre au soleil parce qu'il n'allume pas nos cigares. Peut-être que si nous étions assez habiles pour l'y aider, le soleil satisferait même ce qu'affrice. Bien sûr qu'il le satisfera. Il le satisfait déjà, mais il le satisfera. Voilà l'optimisme de celui qui a une vie sociale, un amour, c'était le cas de Will Durand. Apparemment, il était... C'est pour ça que j'ai mis en photo lui et sa femme au début de la vidéo, de ses vidéos. Parce qu'il était heureux, en fait. Et donc, dans ce bonheur, on peut être compréhensif, on peut être bienveillant, on peut comprendre, comprendre, et même comprendre, un Schopenhauer qui est dans la souffrance et qui est écorché et qui crie sa douleur. On peut comprendre tout ça. Et pour ça, il faut atteindre cet état de bonheur pour ne pas être nous-mêmes touchés par l'agressivité de Schopenhauer. Par exemple, Schopenhauer, c'est ce que j'ai vu dans une vidéo précédente, il est extrêmement dur avec les femmes, il est misogyne, il est injuste, etc. Ça pourrait être révoltant, mais si on comprend que c'est sa souffrance qui le fait parler, que c'est ses manques, que c'est sa misère affective et sexuelle, sans doute, on peut tout pardonner d'une certaine façon à cette... On peut critiquer, mais pardonner et comprendre que l'homme n'était pas mauvais, que c'était une réaction. Comme un animal blessé va aboyer, va mordre. Et ce vaste monde qui n'est ni bon ni mauvais finirait sans doute par devenir un séjour agréable si nous savions y mettre un peu de notre propre lumière. C'est ce qui va arriver. Voilà, nous sommes dans cette voie. L'humanité va être, devenir un séjour agréable pour l'ensemble humain, peut-être dans un siècle, peut-être dans deux, mais on y arrivera. Et qu'est-ce que c'est un siècle ou deux quand on voit l'histoire de l'humanité ? C'est infime. Et quand on voit l'évolution qu'on a pu faire en un siècle déjà, il suffit de prolonger et de multiplier ces progrès en y ajoutant le fait que maintenant on commence à entrevoir l'idée d'un progrès bienveillant, d'un progrès propre, d'un progrès écologique. On commence à entrer là-dedans. Alors imaginons 100 ans de cette progression sociale, de la progression de la psychologie. Dans peut-être deux, trois, quatre décennies, il y aura des psychologues dans toutes les écoles, peut-être dans chaque classe, pour détecter les enfants qui souffrent, qui sont maltraités. On arrêtera les maltraitances dès le départ. Il y aura sans doute un système qui trouvera ça. On sortira le monde de la pauvreté. Nous ne sommes pas très loin du moment où l'humanité s'imposera un salaire universel vital, un toit pour chacun, les soins pour chacun, la nourriture pour chacun gratuitement à l'échelle mondiale. et l'homme, après, celui qui voudra augmenter son... qui aura de l'ambition ou qui aura plus d'ambition, plus de désir, plus d'envie, pourra aller travailler et pour... pour... pour améliorer ses... ses déconditions et celui qui n'aura pas cet intérêt, soit, voilà, il s'occupera de ses... de ses enfants, il s'occupe... il fera du bénévolat, il fera... etc. mais chacun, plus personne ne sera oublié, maltraité, etc. et ça viendra dans quelques décennies, peut-être, à mon sens, voilà, dans... dans moins d'un siècle, l'humanité se sera dotée de ça. Voilà. En réalité, le monde n'est ni pour ni contre nous. C'est une matière brute entre nos mains, voilà, dont nous pouvons faire un enfer ou un paradis selon ce que nous sommes nous-mêmes. Le pessimisme de Schopenhauer et de ses contemporains s'explique en partie par leurs attitudes et par leurs espoirs romanesques. La jeunesse attend trop du monde. Le pessimisme est la rançon de l'optimisme, tout comme 1815 fut la rançon de 1789. L'exaltation romantique, le déchaînement du sentiment, de l'instinct et de la volonté et le mépris romantique pour l'intelligence. L'autorité et l'ordre attirèrent leur représaille naturelle. Car le monde, comme l'a dit Horace Walpole, est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent. Aucun mouvement n'a peut-être engendré plus de mélancolie que le romantisme émotif. Quand le romantisme s'aperçoit que son idéal de bonheur n'aboutit qu'à un réel malheur, il n'accuse pas son idéal. Il suppose simplement que le monde n'est pas digne d'un être aussi merveilleusement organisé que lui. Comment un univers capricieux pourrait-il jamais satisfaire une âme capricieuse ? L'élévation de Napoléon à l'Empire, le procès de Rousseau contre l'intelligence, la critique de Kant, son tempérament ardent et les expériences qu'il avait faites des hommes et des choses tout conspiraient pour suggérer à Schopenhauer la primauté et la souveraineté décisive de la volonté. Peut-être aussi Waterloo et Sainte-Hélène contribuèrent-ils à développer un pessimisme né sans doute du contact personnel avec les âpres et offensantes réalités de la vie. Tel était le destin de la volonté individuelle, la plus puissante que l'histoire ait jamais connue. Elle avait fait trembler le monde et cependant sa condamnation était aussi certaine, aussi humiliante que celle de l'insecte auquel le jour de sa naissance apporte une mort sans gloire. Schopenhauer n'eut jamais l'idée qu'il valait mieux avoir livré bataille et avoir perdu que de n'avoir jamais combattu. Il ne sentait pas comme le mal et vigoureux Hegel, la gloire et l'avantage de la lutte. Il inspirait à la paix et il vivait au milieu de la guerre. Partout, il ne voyait que lutte. Il ne pouvait pas voir au-delà des conflits douloureux, l'aide fraternelle, la joie épanouie des enfants et des jeunes gens, les danses ailées des jeunes filles, les sacrifices volontaires des parents et des amants, l'inlassable générosité du sol et le retour du printemps. Voilà exactement une critique mais tellement bien dite. C'est ce que j'ai conclu dans les vidéos précédentes. Mais là, on voit la puissance d'un écrivain comme Will Durand, voilà, que personne ne connaît d'ailleurs en France comment ils sont sous-estimés tous ces passeurs de philosophie, tous ces professeurs, ces lecteurs, ces philosophes qui ont consacré leur vie à rendre accessibles les autres philosophes dans une humilité incroyable, finalement. C'est extraordinaire. Je les remercie en permanence ce que j'ai appris depuis ces 20 ans que j'ai découvert la mécanique universelle et ce que j'ai pu lire de Hegel ou de Kant ou de... C'est à travers des passeurs comme ceux-là qui arrivent à rendre d'une clarté extraordinaire la pensée. C'est formidable. Voilà. Et, bon, voilà, ils sont sous-estimés mais ils ne sont pas véritablement sous-estimés puisque, voilà, 100 ans, presque 100 ans après, je parle de ce Will Durand dont personne ne parle sur Internet. Même ce livre-là, on ne le retrouve pas sur Internet. Et donc, je pense que de plus en plus, ça sera... Ils seront mis en lumière et ils auront la juste récompense de leur travail et de leur pensée. Et qu'importe si... Je reprends ma lecture. Et qu'importe si la satisfaction d'un désir ne fait qu'en susciter un autre. Parce que c'est ce que disait Schopenhauer. Oui, qu'importe, c'est ça, puisque c'est grâce à ça que l'on construit l'humanité. Il vaut peut-être mieux que nous ne soyons jamais satisfaits. Le bonheur, dit un vieil adage, est plutôt dans l'effort que dans la possession où la satiété... Là, voilà, c'est... Je vous renvoie à ma philosophie. Le bonheur, c'est clair que c'est le nirvana. Il avait raison, Schopenhauer. Mais ce n'est pas pour maintenant. Donc, le petit bonheur, oui, pour les petits bonheurs ordinaires, de la vie ordinaire, il est plutôt dans l'effort que dans la possession et la satiété. Mais le bonheur ultime, le bonheur... le bonheur suprême dont parlent les Grecs, etc., c'est l'extase, c'est le nirvana. Et là, c'est... Voilà, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec le petit bonheur qui est suffisant pour nous, pour l'homme constructeur que nous sommes. L'homme normal, d'ailleurs, il dit, ne réclame pas tant le bonheur que l'occasion d'exercer ses capacités. Et s'il doit payer au prix de la douleur cette liberté et ce pouvoir, il accepte joyeusement. Ce n'est pas les payer trop cher. Il nous faut de la résistance pour nous élever, comme à l'aéroplane ou à l'oiseau. Il nous faut des obstacles pour aviver nos forces et stimuler notre progrès. La vie sans tragédie serait indigne de l'homme. Et, évidemment, et c'est un Américain qui écrit ça, bien sûr, à un moment où l'Amérique était en pleine expansion créatrice. Elle était, voilà, donc, en pleine énergie, elle était en train de conquérir le monde. Donc, elle est tout à fait logique, cette pensée. Donc, indigne de l'homme. Petit un, ça renvoie au petit un. Schopenhauer lui-même, il écrit, n'avoir aucun travail régulier, aucune sphère déterminée d'activité, quelle misère ! L'effort, la lutte avec les difficultés, point d'exclamation. Cela est aussi naturel à l'homme qu'il est naturel à la top de fouiller le sol. C'est chose insupportable que de voir tous ses besoins satisfaits. On éprouve ce sentiment de lassitude que donnent les plaisirs qui durent trop longtemps. Vaincre les difficultés, c'est goûter la pleine joie de vivre, conseil et maxime. On voudrait savoir mieux ce que le Schopenhauer des derniers jours pensait de la belle philosophie de sa jeunesse. Voilà. Donc, Schopenhauer avait compris aussi ça. Il ne faut pas confondre le désespoir, la désespérance, le mépris, le dégoût passager d'un homme à un certain moment de son existence et la capacité incroyable de créativité. Et d'ailleurs, voilà quelle image magnifique, aussi naturelle à la top que la top à fouiller le sol. C'est extraordinaire. Voilà. C'est un grand, grand, grand décrivain, un grand penseur. Donc, est-il vrai que celui qui accroît son savoir accroît ses peines et que ce sont les êtres les mieux organisés qui souffrent le plus ? Oui. Mais il est vrai aussi que le progrès de la connaissance augmente la joie aussi bien que la peine et que les délices les plus subtils comme les souffrances les plus vives sont réservées à l'âme la plus évoluée. On aimerait, voilà ce que j'aimerais dire là, c'est qu'on aimerait que les philosophes, que des Will Durand, que les philosophes qui passent à la télé actuellement, qui laissent penser que c'est des philosophes, que c'est ça la philosophie. Je ne vais pas citer leurs noms, mais ces philosophes qui sont connus, qui représentent d'une certaine façon la philosophie, parlent comme ça. Et cette clairvoyance, et cette vision des choses, c'est terrible d'entendre à quel point ils dégradent certains l'idée de la philosophie, soit par leur côté injuste d'être plus d'un camp que de l'autre, ou soit par leur côté de mépriser le passé, de ne pas avoir de compassion pour la philosophie, pour les grands philosophes, pour d'autres grands philosophes, etc. Donc, trop d'orgueil, trop de... Et en fait, c'est extrêmement apaisant des gens qui comprennent que la vie, elle est ainsi et qu'il faut la prendre aussi telle qu'elle est, tout en acceptant de la critiquer. L'âme la plus évoluée. Voltaire préférait avec raison la sagesse malheureuse du Brahmin à l'heureuse ignorance de la paysanne. Nous voulons faire de la vie une expérience pénétrante et profonde, même au prix de la douleur. Nous voulons pénétrer dans ses plus intimes secrets, même au prix de la désillusion. Anatole France, aux derniers avatars de Voltaire, a consacré un de ses chefs-d'œuvre à démontrer que, si la joie de comprendre est une triste joie, cependant, ceux qui l'ont une fois goûté ne voudraient pas l'échanger contre la gaieté frivole et les espoirs factices du commun des hommes. Exactement, exactement, voir le jardin des piqûres. Voilà, voilà l'amour, l'amour, l'amour de la pensée, l'amour de la création et de la créativité. C'est extraordinaire de voir la compréhension de ces hommes. Virgile, qui avait goûté tous les plaisirs et qui connaissait le luxe de la faveur impériale, finit par se fatiguer de tout sauf des joies de l'esprit. Quand l'essence n'apporte plus de satisfaction, c'est quelque chose d'avoir obtenu si laborieusement que ce soit le droit d'entrer dans la société de ces artistes, de ces poètes et de ces philosophes que seul un esprit cultivé peut comprendre. La sagesse est une amère douceur. Sa jouissance s'accroît des discordances même qui entrent dans son harmonie. C'est génial. Voilà. Le plaisir est-il négatif ? Seule une âme douloureuse et meurtrie se réenfermant sur elle-même peut échapper au contact du monde a pu proférer un tel blasphème contre la vie. Exactement, bien sûr, mais il fallait une âme meurtrie et douloureuse. Voilà la vision bienveillante de Will Durand sur Schopenhauer. Qu'est-ce que le plaisir sinon le jeu harmonique de nos instincts ? Et comment le plaisir peut-il être négatif ? Sauf lorsque l'instinct nous impose la retraite et non l'approche. Les joies que l'on goûte dans la fuite et le repos, dans la soumission et la sécurité, dans la solitude et la paix sont sans doute négatives parce que les instincts qui nous y poussent sont essentiellement négatifs. Ce sont des formes de la réserve ou de la crainte. Mais en dirons-nous autant du plaisir que nous éprouvons quand des instincts positifs nous commandent instinct d'acquisition et de possession, de combativité, de domination, instinct de l'action et du jeu, de l'association et de l'amour, dans le rire, dans les jeux bruyants de l'enfance, dans le chant nuptial de l'oiseau, dans le cocorico de Chantecler ou dans l'extase créatrice de l'art. Faut-il ne voir que des formes négatives de la joie ? La vie est-elle par elle-même une force positive et l'exercice normal de chacune de ses fonctions comporte une jouissance. Et l'exercice normal de chacune de ses fonctions comporte une jouissance. Bien sûr, voilà, c'est la vision de Will Durand qui était positive parce qu'il était heureux et donc il exprime une pensée heureuse. mais la pensée malheureuse est énorme pour la philosophie par exemple, pour l'art. Ce n'est pas pour rien que c'est à travers la souffrance et la transcendance de la souffrance qui crée une grande partie de l'art. Et voilà, je continue. Il reste vrai sans doute que la mort est une chose terrible. Elle perd beaucoup de son impouvante si l'on a mené une vie normale. il faut avoir bien vécu pour bien mourir. Seriez-vous heureux de vivre toujours ? Interroge-t-il. voilà, et la mort est une chose terrible mais en même temps, à travers le nirvana dont parle Schopenhauer, on dépasse la mort. Donc, c'est aussi une envie d'offrir à l'humanité, à ses frères humains, la capacité de se délier, de se débarrasser de la mort lorsqu'il parle du nirvana. Schopenhauer, c'est certainement pour aider ses frères humains qu'il les enjoint d'avancer vers le nirvana. qui donc peut envier le sort d'Aas Vérus qui fut condamné à l'immortalité comme au plus grave châtiment que l'homme pût subir ? Et pourquoi la mort est-elle si terrible ? Sinon, parce qu'il fait bon vivre ? Nous ne sommes pas obligés de dire comme Napoléon que tous ceux qui redoutent la mort sont au fond des athées. Mais nous pouvons dire avec certitude qu'un homme qui vit 70 ans a survécu à son pessimisme. Bien sûr, c'est vrai. Personne dit Cutt n'est pessimiste après 30 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'était un pessimisme de souffrance, c'était un optimiste qui avait, dont la souffrance mettait une vision pessimiste. Mais son fond n'était pas pessimiste. À ce cher Schopenhauer, à Arthur. On ne l'éguerre non plus avant 20 ans. Le pessimisme est un luxe de la jeunesse outrecuidante et présomptueuse, de la jeunesse qui sort de la chaude intimité de la famille où tout est en commun pour entrer dans la froide atmosphère de la rivalité et de l'avidité individualiste et qui soupire après les caresses maternelles, de la jeunesse qui se lance contre les mouillages avant, se heurte aux embûches du monde et perd chaque année avec d'indicibles regrets ses belles espérances. Mais avant 20 ans, elle connaît les joies du développement physique et après 30 ans, celles du développement intellectuel. Avant 20 ans, c'est le plaisir de la sécurité et de la protection et après 30 ans, les joies de la famille et du foyer. Comment pouvait-il éviter le pessimisme, l'homme qui vécu presque toute sa vie dans une pension de famille qui abandonna son unique enfant à l'illégitime anonymat ? Au fond du malheur de Schopenhauer, il y a le rejet de la vie normale, l'éviction des femmes et des enfants du mariage. Il voit dans la famille le plus grand des mots et alors que l'homme sain y trouve les plus grandes satisfactions de la vie. Il croit que l'amour se cache par pure honte de la reproduction et il affirme et il est-il affirmation plus absurde. Il ne voit dans l'amour que le sacrifice consenti par l'individu à la race et ignore les délices dont l'instinct récompense ce sacrifice. Délices si profondes que toute notre poésie s'en est inspirée. Il ne connaît que la femme à cariatre et pécheresse et s'imagine qu'il n'est pas d'autre type. Il pense que l'homme qui prête à entretenir une femme est un sceau mais il ne semble pas qu'un tel homme soit beaucoup plus malheureux que notre apôtre passionné d'infortunes solitaires et, comme le dit Balzac, il en coûte autant pour entretenir un vice que pour entretenir une famille. Il dénigre la beauté de la femme comme s'il y avait des formes de beauté indignes de nos regards et que nous ne devions pas estimer pour la couleur et le parfum qu'elle donne à la vie. Quelle aversion pour la femme un seul chagrin avait fait naître en cette âme infortunée ? C'est tout à fait ce qu'il dit et ce qui est juste c'est une belle vision de Will Durand. Bien sûr, on ne peut qu'avoir de la peine pour ce Schopenhauer souffrant qui est... Voilà. Il y a d'autres difficultés plus techniques et moins vitales dans ce système de philosophie remarquable et suggestif. Comment le suicide peut-il jamais se produire dans un monde où la seule force réelle est la volonté de vivre ? Comment l'intellect enfanté et élevé pour servir d'instrument à la volonté parviendra-t-il jamais à l'indépendance et à l'objectivité ? Le génie réside-t-il dans la connaissance séparée de la volonté ou bien renferme-t-il pour le stimuler une immense puissance de volonté ? Et même un mélange appréciable d'ambition et d'orgueil, la folie est-elle le fait du génie en général ou seulement du génie de type romantique Byron, Shelley, Paul, Hayne, Swinburne, Stringberg, Dostoyevsky, etc. Et le type de génie classique et plus profond n'est-il pas remarquablement sain ? Socrate, Platon, Spinoza, Bacon, Newton, Voltaire, Goethe, Darwin, Wiedman, Tonizzo, etc. Je suis désolé, je devais la faire, celle-là. Oui, c'est ça. Bon, la fonction propre de l'intelligence et de la philosophie consiste-t-elle dans la négation de la volonté ? Ne doivent-elles pas plutôt assurer la coordination des désirs dans l'unité et l'harmonie du vouloir ? D'ailleurs, en dehors de cette coordination effective des désirs, la volonté est-elle autre chose qu'une abstraction mythique aussi obscure que la force ? Oui, il y a cela, évidemment. Mais bon, c'est important de le voir aussi de façon aussi schématique, la volonté. ça nous a servi à comprendre beaucoup de choses et ça sert encore à comprendre beaucoup de choses tout ce travail fait par Schopenhauer. Néanmoins, cette philosophie s'impose, voilà, c'est toujours comme ça avec Will Durand, il finit toujours par quelque chose de magique et de beau, il critique et il critique de façon très juste ce qu'il a analysé, ce qu'il a lu et sans violence, sans mépris, sans agressivité, mais à la fin, il y a toujours quelque chose de bien. Néanmoins, donc, je reprends la lecture, cette philosophie s'impose par une franchise brutale à côté de laquelle la plupart des doctrines optimistes apparaissent comme des hypocrisies soporifiques. Voilà. C'est très bien de dire avec Spinoza que le mal et le bien sont des termes subjectifs, des préjugés humains. Nous sommes pourtant obligés de juger ce monde non d'un point de vue impartial, mais en tenant compte des souffrances et des besoins réels de l'humanité. Schopenhauer eut raison de forcer la philosophie à constater la brutalité, la brutale réalité du mal et de montrer à la pensée l'humaine obligation d'y apporter remède. La philosophie depuis Schopenhauer eut plus de peine à se maintenir dans l'irréelle atmosphère des discussions métaphysiques. Les penseurs commencent à comprendre que la pensée sans l'action est une maladie. Ben oui, j'en suis un peu victime. En somme, Schopenhauer ouvrit les yeux des psychologues sur la profondeur subtile et la force omniprésente de l'instinct. L'intellectualisme qui voit dans l'homme surtout un animal pensant qui adapte consciemment ses moyens à la réalisation des buts rationnellement choisis tomba malade avec Rousseau, salita avec Kant et mourut avec Schopenhauer. C'est très intéressant ça. Après deux siècles, l'analyse introspective, la philosophie d'analyse introspective, la philosophie découvrit le désir derrière la pensée et derrière l'intellect, l'instinct. Tout comme après un siècle de matérialisme, la physique découvre derrière la matière l'énergie. Nous devons à Schopenhauer de nous avoir révélé nos sentiments secrets, de nous avoir montré que nos désirs sont des axiomes de nos philosophies et de nous avoir préparé à comprendre la pensée non comme un simple calcul abstrait d'événements impersonnels mais comme un instrument docile de l'action et du désir. Enfin, et malgré ces exagérations, Schopenhauer nous a réappris la nécessité du génie et la valeur de l'art. Il vit que la beauté est l'ultime bien et que la joie suprême consiste à créer et à chérir le beau. Il fut d'accord avec Goethe et Carlyle pour protester contre Hegel, Marx et Buckel qui prétendaient éliminer le génie en tant que facteur souverain dans l'histoire de l'humanité. À une époque où tous les grands hommes semblaient disparus, il prêcha et renouvela le culte des héros. Et malgré tous ses défauts, il réussit à ajouter un nom de plus à la liste des héros. Eh bien, M. Will Durand, merci d'avoir écrit tout cela. Voilà. La fin de Schopenhauer. Derrière Schopenhauer, c'est Herbert Spencer. J'ai déjà fait des vidéos sur ce travail. Je prendrai peut-être Friedrich Nietzsche après. Il est possible. Ou Kant, je ne sais pas, un peu avant. On va voir. En tout cas, ce livre, pour moi, est une bénédiction et me permet de vraiment analyser les choses. Et je vous renvoie à la mécanique universelle et à signaler si vous êtes heureux de découvrir quelques petites choses à travers cette lecture. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501